On passe au sport avec du cyclisme et l'avant-dernière étape du Paris-Nice aujourd'hui. Près de 143 kilomètres avec une ascension de 15 kilomètres jusqu'au col de la Couiole. Les trois premiers au classement, dont le français David Gaudu, se tiennent en quelques secondes. Ambiance tout près de l'arrivée avec Frédéric Roche et Frédéric Cérulli. Il y a quoi qu'arrive Max ? Il y a quoi qu'arrive ? Là, regarde ! Là en direct Max ! Oui c'est bon ! Toute la famille Vélorois a fait le déplacement, 1h30 de route depuis Saint-Vallier-de-Thier, pour assister à l'arrivée de l'étape à Roubillon. C'est mon mari qui est un fou de vélo et du coup toute la famille suit parce que du coup le petit il aime aussi le vélo. Et puis la fille et la maman on encourage aussi. On est dans l'ambiance nous aussi. Pour moi c'est la première grosse épreuve de la saison, donc ouais c'est important. Chaque année, vous y êtes ? Chaque année on y est. On est sur une étape. Voilà. Ça lance la saison. Voilà. C'est sans doute aujourd'hui dans l'ascension du col de la Couiole que se joue la victoire du Paris Nice 2023. En tête du classement, Pogacar. Six secondes derrière on retrouve le français David Gaudu. Et à la troisième place, Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. À un kilomètre de l'arrivée, tous les yeux sont rivés sur la retransmission en direct. Pogacar. 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 Voilà, c'est une note du manteau. Ah, il manque pas grand chose. Victoire d'étape pour Pogacar qui a toutes les chances d'être le vainqueur final. Au bord de la route également des gagnants. Surtout des enfants à qui les coureurs envoient leur bidon. Pour faire un déco. Parce qu'avec mon papa, on aime beaucoup les courses de vélo. Et puis on y va pratiquement à toutes les courses qui passent dans la vallée ou par là. Et du coup, on y va. J'ai souvent des gourdes. Et c'est très cool d'avoir des gourdes. Les jets de bidon devraient être nombreux demain sur la proie des Anglais pour la dernière étape du Paris Nice. Merci.